Il m'a poussé pour que je le perde. C'est un démon, c'est un démon, c'est une peste, c'est un danger. Et alors quoi, ma Lolita ? C'est d'accord, c'est d'accord, oui, j'accepte d'être ta femme. Oui, doucement, j'anticipe un peu, on n'est pas encore mariés. C'est que je suis tellement ému, Lolita. Ah, retiens-toi, tu t'emballes un peu trop vite, non, non, non. Tu sais, dès demain, je me mets à chercher une petite maison pour nous deux. Je veux dire, en attendant de pouvoir aller autre part, on sera mieux. Ah, dis, et tant qu'on parle de ça, je ne veux pas arrêter de travailler. Quand toi et moi, on sera mariés. On en a déjà parlé, toi et moi, on s'était dit que tu arrêterais dès que tu pourrais. Oui, oui, mais je ne veux pas quitter la famille. Je suis très attachée à la petite Elisa. En plus, la pauvre est tellement seule. Mais elle a son père et sa tante, non ? Ah, pour le peu qu'il s'en occupe. Mais c'est comme ça, ça ne nous concerne pas. Sérieusement, je veux que tu travailles ni là, ni ailleurs, tu comprends ? Bonjour, Brulio. Bonjour, Tonya, comment vas-tu ? Je ne peux pas me plaindre. Au revoir. Passe une bonne journée. Je m'en vais. Mais pourquoi ? Où ça ? Pourquoi ? Je voudrais voir comment va Madame Carmina. Tu sais bien que ça va aller. En plus, avec tout ce que tu m'as dit d'elle, ça doit lui faire une belle jambe que tu y ailles ou pas. Peu importe, je veux y aller. Tu ne serais pas jalouse parce que j'ai salué Tonya par hasard ? Bien sûr que non. Alors reste un peu avec moi, s'il te plaît. Bon, d'accord, mais pas longtemps. Pourquoi est-ce que tu as poussé Carmina dans la piscine alors que tu savais qu'elle était vide ? Je ne l'ai pas poussée. Je me suis juste cachée parce qu'elle... Parce qu'elle voulait me... Qu'est-ce que tu as fait à l'enfant ? Réponds-moi, qu'est-ce que tu lui as fait ? Ton pré-Augusto. Tu sais parfaitement ce qu'a dit le docteur. Je tiens à ce qu'elle me réponde. Elle t'a répondu. Mais toi, comme d'habitude, tu restes totalement sourd et aveugle à tout ce qu'elle peut te dire. Alors pourquoi Carmina m'a-t-elle dit qu'elle était coupable de ce qui était arrivé à l'enfant ? Tu sais que c'est faux. Comment ? Comment est-ce que tu peux croire de telles horreurs enfin ? Alors pourquoi est-ce qu'elle a poussé Carmina pour qu'elle tombe ? Je ne l'ai pas poussée. Je me suis juste cachée parce qu'elle voulait me taper dessus. C'est tout ce que je voulais te dire. Rentre à la maison, je ne veux plus te parler. Je ne l'ai pas poussée. Papa. Papa. Tu rentres à la maison ? Antonia, qu'est-ce que tu fais là toute seule ? Eh bien, c'est dimanche et je suis venue faire un tour. Au revoir. Ah, c'est pour ça que t'es aussi jolie aujourd'hui. Tu t'es sacrément bichonnée. Je suis pressée, Gabino. Ah, pourquoi t'es pressée ? Tu vas retrouver ton prétendant ? Non, je n'ai pas de prétendant. Sérieux ? Ça ne m'étonne pas. Ça prouve bien qu'ici, tout le monde est aveugle. Mais depuis quand tu me jettes des fleurs ? Non, ne dis pas ça, Antonia. Je suis sincère. Chacun des hommes de ce village devrait être fier de se promener avec une fille aussi jolie que toi. Pour ta gouverne, je n'ai envie de me promener avec personne. Et encore moins, avec toi. Au revoir. Je suis désolé, Augusto. Vraiment. Je le suis encore plus. D'autant que je n'ai plus d'espoir d'avoir d'autres enfants. Tu as déjà parlé avec Carmina de tout ça ? Non. Non, non, je n'en ai pas eu le courage. Écoute, je te recommande de me le faire tout de suite. Tu devrais attendre le bon moment. Oui, je suppose que oui. Quelle qu'elle a été la cause de la mort de notre fils ? C'est un des mystères auxquels nous devons faire face, nous les médecins. Parfois, les nouveaux-nés, sans vraiment aucune raison apparente, cessent de respirer, meurent. Mais sans douleur ni souffrance, Augusto. Et sans que personne ne s'en aperçoive. Pourquoi, mon fils ? Pourquoi, mon fils ? Ma petite maman. Comment va Carmina Bouvier ? Elle va bien. Mais malheureusement, leur enfant est mort. C'est pas vrai. Pourquoi ? Il était malade, il avait quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, 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 inutile de te donner des détails, Begonia. Je vais aller me reposer. Aloncina ? Comment ça, qui c'est ? C'est moi, Begonia ! Tu ne devineras jamais ce que je viens juste d'apprendre. Très bien. Très bien. Très bien. Merci. Sous-titrage ST' 501. Je viens d'apprendre ce qui était arrivé à ton fils. Et j'ai voulu venir te voir. Ah, je doute vraiment que tu te soucies de ce qui peut m'arriver ou pas. En effet. Mais je suis venue te dire ce que réellement je pense. Comme si ça m'intéressait, tu ferais mieux de fiche le camp, ok ? Carmina, ce n'est autre qu'une punition divine. Il vient de te faire payer pour ce qu'a fait ta sœur. Je n'y crois pas. Et encore moins aux... Punition divine. Alors bon... Si tu pensais... Me tourmenter avec tes belles paroles... Tu te trompes. Je sais... Que tu ne crois en rien. Alors, tu peux voir ça sous un autre angle. Pense que la nature... Fait en sorte... Que les bouviers disparaissent. Qu'ils disparaissent pour toujours. Petit frère... Petit frère... Les bouviers continueront de se reproduire. Et le fait d'avoir perdu un enfant... Ne veut pas dire que je ne vais plus en avoir d'autres. On ne te l'a pas dit ? On ne t'a pas dit que plus jamais... Tu ne pourras avoir d'enfant ? Ce n'est pas vrai, ça. Non. Demande donc au docteur Tovar. Ou encore mieux... Pose la question à Augusto. Non. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Tu es vide, Carmina. Stérile. Jamais. Tu ne sauras ce que c'est que d'être mère. Non. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Non. Non. Oh. Je suis vraiment désolé pour vous, monsieur Augusto. À votre place, je ne serai pas aussi affligé pour l'enfant que vous venez d'enterrer. Qu'est-ce que tu sais de la douleur d'un père qui vient de perdre son fils, toi ? Pas grand-chose, à vrai dire. Le truc, c'est que l'enfant que vous venez d'enterrer n'était pas de vous. Qu'est-ce que tu dis ? Vous avez entendu. Ce n'est pas vous, le père du petit de Carmina. Quelle fable me racontes-tu là ? Ben, disons que j'en ai aucune idée, c'est tout. Si vous ne me croyez pas, posez la question à votre femme, ça m'étonnerait qu'elle ose nier. Tu es venu jusqu'ici pour ça. Même si c'était vrai. Qu'est-ce que tu gagnes à me le dire ? Honnêtement, rien, monsieur Augusto. C'est juste que j'y réfléchis et je trouvais ça normal que vous soyez mis au courant. Si cet enfant, comme tu le dis, n'est pas de moi, qui est-ce qui est le père, alors ? Non, ça, vous devez le demander à votre gentille femme. Non. Je veux le savoir maintenant, et tu ne t'en iras pas d'ici. Avant de m'avoir clairement tout dit. Calmez-vous, monsieur Augusto. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il vient d'une personne très proche de vous. Et hélas pour vous, vous ne le retrouverez pas d'ici tôt. Une dernière chose avant de vous laisser. Si vous avez le malheur de répéter quoi que ce soit, je n'irai tout en bloc. Vous et moi, on ne s'est jamais vus. Bruglio ! Quel hasard de se rencontrer ici. Je vis juste à côté. Pourquoi ? C'est moi que tu cherchais ? Non, pas du tout. J'allais juste sur la place prendre un petit café. Tu viens avec moi ? Je crois qu'il ne vaut mieux pas, Tonia. Ce qu'il y a... C'est que ça risque de revenir aux oreilles de Lolita et là, elle va se fâcher contre moi. Ah, et elle est jalouse. On est juste de bons amis. Ben oui, mais je ne préférerais pas avoir d'ennuis avec elle. Et encore moins maintenant que Lolita a accepté d'être ma femme. Tu dis quoi ? Que Dolores et moi allons nous marier. Ah, bon, félicitations. Merci, Tonia. Un de ces quatre, alors. Au revoir. Où est ma femme, mademoiselle ? Dans sa chambre, très certainement. Non, elle n'y est pas. Peut-être qu'elle s'est sentie mal et qu'elle a été conduite ailleurs pour un examen. Vous devriez quand même bien le savoir. Non, 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 madame n'a eu aucune complication. Mais comment est-ce que c'est possible qu'un malade disparaisse du centre de santé ? Elle n'a pas pu sortir. Votre femme n'est pas en condition d'aller et venir où elle le veut. Elle n'est pas autorisée à sortir. Alors bougez-vous, cherchez-la. Oui, oui, oui. Je vais voir si quelqu'un peut m'aider à la trouver. Oh, Elisa. Tu as pu voir ton petit frère ? Allez, dis-moi, comment il va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mon frère est mort. Qu'est-ce que tu dis ? Ma tante Carmine a dit que c'est de ma faute et ce n'est pas vrai. Je ne lui ai rien fait. Je l'ai juste regardé. Et quand l'infirmière est arrivée, elle a dit que mon petit frère ne respirait plus. Mon Dieu. Ah, mon Dieu, ce n'est pas possible. Papa ne m'a pas cru quand je lui ai dit que ce n'était pas de ma faute si mon frère était mort. Il m'a dit que j'avais poussé tante Carmina pour qu'elle tombe. Ce n'est pas vrai. Je ne lui ai rien fait. Je le sais, je le sais, mon amour. Ne dis pas ça parce que personne n'irait croire qu'une petite fille mignonne comme toi ait pu faire autant de mal. Qui croirait ça, dis-moi ? Mon père est ma tante Carmina. Tu sais qu'il a enterré mon petit frère loin de maman. Pourquoi il ne l'a pas enterré à côté d'elle ? Maman a réveillé sur lui. Maman a réveillé sur lui. Maman a réveillé sur lui. Pardon. Salut Paloma. Quoi ? Tu ne dis pas bonjour ? Vais voir petite, hein ? Qu'est-ce que tu ressembles à ta mère ? Sauf que Remedios n'était pas aussi mimi que toi Vous avez connu ma mère ? Bien sûr, elle et moi étions bons amis Mais vous avez aussi connu mon père ? Oh non ! Il s'est envolé du village dès qu'il a su que ta mère était enceinte Ça veut dire que mon père n'est pas mort ? Aucune idée Paloma Il n'est jamais revenu Et peut-être qu'il traîne toujours dans le coin et qu'il te voit grandir Allez, rentre chez toi Allez, fais attention à toi Attends, bouge pas de là, toi Incroyable, non ? Je n'aurais jamais, jamais osé lui parler de cette façon Il était temps que quelqu'un remette à sa place cette... Carmina Bouvier Tu sais, j'y ai bien réfléchi avant d'aller la voir au centre de santé Mais je ne peux pas me taire si quelque chose me déplaît ou me chiffonne Le seul problème avec toute cette histoire, ma chère C'est que quand Edmundo va savoir que tu as dit à Carmina Qu'elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant Il saura que c'est moi qui t'en ai parlé Je le vois arriver avec ses grands sabots Ne t'inquiète pas, hein ? A aucun moment je n'ai mentionné ton nom à Carmina Mais à part ça Si Edmundo te pose la question Tu n'y en bloc et on n'en parle plus Tiens Ce ne serait pas ta servante qui est assise là-bas et qui discute avec un homme ? Mais oui Elle ressemble à Antonia mais non, non, ce n'est pas elle Non ? Et bien tant mieux parce que Après tout ce que tu as dit à propos de Stéphania Bouvier Ça ferait mauvais effet si les gens apprenaient que ton employé se balade sur la place à pas d'heure avec un homme Tu ne crois pas à le fond de Stéphania ? N'est-ce pas ? Par bonheur ce n'est pas elle, allons-y Allez Antonia, ne me dis pas que tu pleures parce que Brolio va se marier Il n'en vaut pas la peine Cet homme n'a absolument aucun avenir, c'est un bon à rien Je suis même à deux doigts de le virer, exactement comme j'ai viré le vieux Lucio là Tu pourras dire ce que tu veux Brolio est pour moi le seul âme du village qui en vaille la peine Et en plus je vais finir vieille fille Ah, ça va Calme-toi, tu devrais plutôt regarder plus haut Ouvrir un peu les yeux et prendre conscience de ce qu'une femme comme toi mérite véritablement Oh, et comme qui ? Comme moi Antonia Ah, tu remets encore ça Gabino ? Écoute, c'est sérieux Écoute-moi Madame Alfoncina m'a laissé à la tête des piments, ok ? C'est donc moi le chef de l'usine, j'ai un très bon salaire Il n'y a pas meilleure partie que moi dans ce village, hein ? En plus tu m'as toujours plu Antonia, tu le sais bien On pourrait être très heureux si on vivait ensemble J'ai comme l'impression que tu me prends vraiment pour une petite imbécile Tu sais quoi ? Je n'ai pas besoin d'une relation avec un homme uniquement pour passer le temps Je voudrais quelqu'un qui veuille se marier Écoute Antonia Si tu acceptes, non seulement je t'épouse, mais je t'offre une grande maison avec une servante pour que tu te sentes comme une reine Hein ? Alors ? Tu peux me dire pourquoi tu es partie du centre de santé ? Mon fils n'y était plus Je n'avais plus aucune raison de rester Et puis... Cet endroit me rappelle ce qui s'est passé Ce qui s'est passé avec l'enfant ? Ou ce qui s'est passé avant ? Quand tu m'as floué pour que je me marie avec toi ? Viabino Mendoza Il m'a dit que l'enfant n'est pas de moi Il m'a dit pour moi C'est Sous-titrage ST' 501